... Voilà. Alors, pourquoi Canal+, parce que je vais vous parler de maladies qui sont liées à des anomalies de canaux ioniques. Donc, Canal+. Bien. Et toujours rappeler... Donc, je vais surtout parler de la mucoviscidose et à la fois des progrès récents, tout à fait intéressants et même, je dirais, très encourageants, mais tellement personnalisés que c'est pour un petit nombre de patients. Et puis, un exemple d'une maladie ultra rare a peut-être un nouvel analgésique. Et c'était un petit peu ce que j'avais raconté aussi au mois d'octobre sur, effectivement, cette protéine PCSK9 qui est partie de formes ultra rares dont la découverte est à partir de formes ultra rares d'hypercholestérolémie familiale et qui a débouché, là, sur, effectivement, une thérapeutique qui semble extrêmement intéressante et contre, justement, l'hypercholestérolémie. Voilà. Et puis, je vous rappelle, évidemment, que pour ceux qui sont intéressés par des aspects vraiment pointus, par ce colloque qui aura lieu, coorganisé avec un affichaire, le 16 avril toute la journée et le 17 avril, le matin. Je pense que l'affiche est aussi sur le site du Collège de France. Voilà. Donc, la mucoviscidose, je dirais, c'est parmi les maladies génétiques certainement l'une des plus connues, même du grand public. D'abord, parce que, en fait, c'est la maladie génétique grave, probablement la plus fréquente dans la population française. Ça touche à peu près 1 sur 3 000 enfants et maintenant jeunes adultes. aussi parce qu'il y a une association qui est très active, vaincre la mucoviscidose. Voilà. Donc, le nom de mucoviscidose vient de mucus visqueux, puisqu'effectivement, c'est notamment la caractéristique qui pose un important problème au niveau des voies respiratoires. Mais, en anglais, le nom utilisé est celui de cystic fibrosis, qui a d'ailleurs été utilisé en français dans le temps comme fibroskystique du pancréas et qui évoque effectivement l'anatomie pathologique au niveau du pancréas, donc cette fibrose du pancréas. Et donc, en fait, c'est une pathologie généralisée des épithéliums, notamment des épithéliums glandulaires, exocrines, c'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sécrètent des hormones endocrines, mais c'est ceux qui sécrètent, par exemple, des enzymes intestinales, mais aussi, par exemple, les enzymes pancréatiques telles que la trypsine, mais aussi du mucus, notamment, effectivement, dans l'appareil digestif et l'appareil respiratoire. Et donc, c'est une maladie très pléiotrope, c'est-à-dire qui atteint de nombreux organes. L'appareil respiratoire, alors, c'est celui qui, je dirais, conditionne à l'heure actuelle la qualité de vie et la survie des patients. Le tube digestif, ça, effectivement, c'est quelque chose qui, dans le temps, était responsable de la mort prématurée des enfants, mais ça, ça a pu être à peu près réglé par des thérapeutiques, je dirais, symptomatiques. Mais également, donc, les glandes sudoripares, c'est celles qui font que, d'ailleurs, on peut faire le test de diagnostic clinique, disons, j'en reparlerai, et le tractus génital. Et d'ailleurs, c'est une des découvertes qui était assez inattendue une fois que le gène a été trouvé, c'est que une stérilité masculine particulière qu'on appelle l'agénésie des canaux déférents qui empêchent les spermatozoïdes d'être exportés parce que ces canaux déférents transportent les spermatozoïdes. Eh bien, l'agénésie des canaux déférents est, en général, une forme, on pourrait dire, aminima, non respiratoire de mucoviscidose. Voilà. Donc, c'est une maladie de transmission autosomique récessive. Donc, des parents qui sont porteurs sains et, comme je l'ai dit, c'est la maladie récessive la plus fréquente en France et, en général, dans les populations d'origine européenne, disons, Europe du Nord et, je dirais, la France, etc., c'est moins le cas pour les pays européens méditerranéens où, là, je pense que la thalassémie est une maladie qui est probablement plus fréquente dans ces pays-là. Donc, du point de vue, donc, des manifestations, comme je l'ai dit, c'est les manifestations respiratoires qui sont vraiment associées aux problèmes de qualité de vie et de durée de vie et, en fait, c'est en raison de ce mucus extrêmement épais et qui fournit un lieu favorable à la supuration bactérienne et probablement, d'ailleurs, aussi à un effet du dysfonctionnement cellulaire sur, effectivement, les mécanismes de lutte antibactérienne. Donc, tout chronique, bronchite à répétition, sinusite chronique et qui vont petit à petit donc entraîner une atteinte bronchopulmonaire qui évolue par poussée qui va entraîner une insuffisance respiratoire et donc des germes qui sont principalement responsables dont le staphylocoque et le fluencé et surtout pseudomonas et eruginosas. Alors, les manifestations digestives, elles peuvent de temps en temps, enfin, dans un certain nombre de cas, pas négligeables, 10%, survenir, en fait, dans la période fœtale. C'est-à-dire qu'il va y avoir une obstruction intestinale qui peut se voir à l'échographie, voilà, tout d'un coup, à l'échographie et c'est un signe d'appel échographique quand on a ce genre d'image pour des tests de mugovicidose prénataux, même dans une famille où il n'y avait pas jusqu'à présent de cas. Donc, le premier cas peut se manifester en période prénatale par cet iléus méconial et plus tard par d'autres types d'obstructions, cerchoral, d'invagination intestinale et surtout de diarrhées chroniques, de diarrhées graisseuses, ce qu'on appelle une stératorée. Le pancréas qui peut être atteint, alors, ce n'est pas le pancréas endocrine qui est directement atteint, mais la fibrose pancréatique va pouvoir, disons, avoir un retentissement sur le pancréas endocrine et entraîner un diabète insulino-dépendant et notamment, donc, ces problèmes intestinaux de diarrhées, de stératorées étaient responsables, je dirais, du problème de croissance, du problème alimentaire puisque les enzymes qui sont nécessaires pour digérer plusieurs sont synthétisés par ce pancréas exocrine et donc, c'était, comme je vous l'ai dit, une cause de mortalité importante mais qui est maintenant largement contrôlée. Alors, du point de vue diagnostique, alors, ça, c'est une chose où d'ailleurs, il semble que en France, on n'était pendant longtemps pas très très bon parce que si vous voulez, au départ, bon, voilà, c'est l'enfant qui a souvent des bronchites, qui a des sinusites, qui ne grandit pas très bien parce que, etc., qui a un peu de diarrhée, etc. Et au départ, on pense que ce n'est pas très spécifique, etc. et effectivement, c'est certain que pour la prise en charge médicale de ces enfants, c'est extrêmement important que le diagnostic soit porté très tôt pour mettre en place tout de suite l'ensemble de thérapeutiques lourdes qui va permettre de bien améliorer à la fois la qualité de vie et la survie. Alors, depuis 1959, a été mis au point un test relativement délicat, donc, qui nécessite d'avoir des laboratoires de biologie qui s'y connaissent bien, c'est ce qu'on appelle le test de la sueur, puisqu'effectivement, si vous voulez, on y reviendra beaucoup, c'est une anomalie d'un canal au chlore, donc, il y a une anomalie des transports d'ion et ça fait que, en fait, la sueur est très salée, notamment, donc, beaucoup de chlore et c'est la mesure de ce taux de chlore dans la sueur qui est le test diagnostique, hors des tests génétiques, qui est le test standard. de chlore. Alors, il existe aussi un autre test qui est un peu moins spécifique, mais qui est très utile pour le dépistage néonatal, et donc, le dépistage néonatal sur tous les nouveaux-nés est fait en France, je crois, depuis 2002, c'est quelque chose comme ça, donc, sur tous les nouveaux-nés en même temps que le diagnostic néonatal de la phénicétonurie, de l'hypothyroïdie, etc. Et donc, ça, c'est fait par un dosage de trypsine immunoréactive. Alors, si vous voulez, la trypsine qui est synthétisée par le pancréas est, en principe, sécrétée vers les intestins, puisque c'est donc l'enzyme qui, enfin, un des enzymes qui permet de digérer les protéines, mais dans ce cas-là, vu, effectivement le problème lié à la mucoviscidose, la sécrétion de la trypsine vers l'épithélium digestif est très peu efficace, et donc, cette trypsine synthétisée va passer en plus grande quantité dans le sang, et donc, c'est dans les quelques gouttes de sang que l'on prélève au talon des nouveaux-nés qu'on va pouvoir détecter un excès de trypsine, et donc, c'est un dosage qui se fait sur tous les enfants. Alors, ce n'est pas un dosage très spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des faux positifs, donc, s'il y a un résultat positif, anormal, en fait, ce qui va être mis en place, c'est la détection des mutations du gène, et si, effectivement, les mutations sont trouvées, c'est bien une mucoviscidose, s'il n'y a pas de mutation, c'est que c'était un faux positif. Donc, justement, ce diagnostic génétique repose sur la mise en évidence des deux mutations, puisque c'est une maladie récessive, donc chaque parent contribue à un allèle muté, alors ça peut être le même, c'est même souvent la même mutation, puisqu'il existe une mutation très fréquente dans la population européenne, on l'appelle Delta F508, et puis, ce que je vous ai déjà un peu dit d'ailleurs, sur les expressions de la maladie, sont très polymorphes, allant de formes mineures, et je vous ai cité cette forme de stérilité masculine qui est une forme relativement mineure de mucoviscidose, mais qui fait, parce que le traitement de cette stérilité masculine, disons, c'est la fertilisation in vitro, on va prendre les spermatozoïdes en amont de ces canaux déférents, et pour faire une fécondation in vitro, et en fait, quand on ne savait pas au début, qu'on ne savait pas que la... cette agénésie des canaux déférents était en fait une forme à minima de la mucoviscidose, mais c'est parce qu'en général, c'était des gens qui avaient d'un côté une vraie mutation responsable d'une forme sévère, et puis, sur l'autre à l'aile, une mutation plus, je dirais, dite hypomorphe, eh bien, si le spermatoïde fécondant était porteur de la mutation grave, et que, comme il y a à peu près une personne sur 25 ou 30 en France qui était rosigote pour une mutation mucoviscidose, eh bien, on faisait une fertilisation in vitro pour arriver à, je dirais, créer un embryon qui a une mucoviscidose. Et donc, depuis qu'on sait ça, systématiquement, évidemment, on vérifie chez toutes les personnes qui ont une stérilité avec agénésie des canaux déférents pour savoir s'il s'agit ou non de mutations liées à la mucoviscidose. Le décès en période néonatale, je pense que maintenant, ça n'arrive plus, ou alors, ça arrive par interruption de grossesse puisque si l'on trouve un ileus méconial pendant la période prénatale et qu'ensuite, on détecte très vite qu'il s'agit d'une mucoviscidose, eh bien, c'est le choix des parents, mais c'est un choix qui, souvent, va déboucher sur une interruption de grossesse. Alors, juste un petit peu d'historique, il y a un... des articles dans Wikipédia sont de qualité quelquefois très diverses et là, il y a vraiment, je pense, un article très remarquable, très long, très détaillé, en français, sur la mucoviscidose et j'ai trouvé notamment des aspects historiques qui sont d'ailleurs référencés avec des références de travaux américains, etc., mais qui indiquent qu'en fait, on connaissait en fait cette maladie depuis probablement le Moyen-Âge et avec cet adage d'Europe du Nord, malheur à l'enfant chez qui un baiser sur le front a un goût salé, il est ensorcelé et doit bientôt mourir et d'autre part, il y avait des descriptions isolées à la renaissance d'anomalies du pancréas vues à l'autopsie d'une fille chétive de 11 ans qui très probablement avait une mucoviscidose et avec la description d'anomalies du pancréas et de fibrotiques tout à fait évocatrices. L'ilius méconial a été décrit en 1905. L'association d'une diarrhée graisseuse et d'une infection pulmonaire a été décrit par un des grands, je dirais, de la génétique biochimique naissance qui est sort Archibald Garo en 1912 et finalement la description complète a été faite par un pédiatre suisse Fanconi, c'est lui aussi qui a décrit la maladie éponyme qui s'appelle la maladie de Fanconi et une américaine Dorothy Anderson et donc qui a appelé fibroskystique. Un autre américain a proposé le terme de mucoviscidose en 1943, transmission récessive en 1945 et puis apparemment découverte initiée par une vague de chaleur à New York et un pédiatre qui avait constaté que certains de ses patients avaient des problèmes particuliers pendant cette vague de chaleur et a trouvé les anomalies électrolytiques donc c'est Saint-Agnès en 1953 et ce qui a donné la base à ce test à la sueur. Alors évidemment pour pouvoir mesurer le chlore dans la sueur il faut que les enfants suent et donc on va induire cette sueur en faisant passer un courant électrique faible et quelque chose qui stimule la sueur la pilocarpine et qui grâce à ce courant électrique va rentrer dans les glandes sudoripares pour pouvoir stimuler la sudation. Et puis là aussi la démonstration qu'en fait finalement il s'agissait au départ d'une anomalie d'une imperméabilité des cellules épithéliales au chlore et donc d'une anomalie probable de canard chlore elle est faite par un jeune chercheur qui s'appelait Quinton en 1983 et qui se trouvait être lui-même atteint d'une forme pas trop sévère de mucoviscidose et qui avait décidé de consacrer ses recherches à la maladie dont il était atteint et qui a fait effectivement cette découverte importante. Alors avant de passer à la génétique quand même quelques mots sur le traitement actuel de la mucoviscidose qui jusqu'à présent à l'exception de la molécule dont je vais parler vers la fin du cours qui est livrée à Kaftor tous ces traitements sont strictement des traitements symptomatiques c'est-à-dire on n'avait pas besoin de savoir quel était le gène impliqué pour le développement de ces traitements. Et ils se divisent mais ils ont eu une efficacité quand même très importante puisque j'ai une statistique canadienne l'espérance de vie qui passe de 4 ans en 1959 à 23 ans en 1987 37 ans en 2002 en France en 2002-2005 l'âge moyen de décès était de 24 ans et pour des enfants nés à cette époque on estimait que leur espérance de vie serait de 47 ans je ne sais pas comment on fait ces calculs mais enfin voilà donc quelque chose de très important alors de temps en temps je me demande quand même si une partie de cet effet sur l'espérance de vie allongée ne vient pas non plus qu'à partir du moment où on a pu détecter les mutations on a pu détecter des formes moins graves et qui n'auraient pas été diagnostiquées comme mucoviscidose dans le temps donc il est possible qu'il y ait quand même en partie un effet mais ce qui semble en tout cas en lisant la littérature qu'on s'est aperçu qu'en fait le traitement de la mucoviscidose était un traitement complexe il y a plusieurs aspects qu'il faut très bien contrôler et que ceci nécessite en fait des centres d'expertise et donc ces centres d'expertise se sont par exemple développés au Canada maintenant en France et effectivement c'est vraiment ce genre de pathologie où il faut vraiment avoir des centres experts pour voir exactement quel traitement et pouvoir adapter aussi ce traitement aux évolutions des progrès thérapeutiques donc je vous ai dit mucus extrêmement visqueux donc il faut essayer de s'en débarrasser donc il y a une kinésithérapie de drainage systématique donc c'est des enfants à qui on va apprendre à tousser et à expectorer le plus possible tous les jours ce mucus apparemment quelque chose de très fatigant il a été introduit un médicament produit d'ailleurs je crois par génie génétique mais qui n'a rien à voir si vous voulez avec le défaut génétique dont je vais parler tout à l'heure mais simplement qui est une DNA recombinante qui va permettre de de fluidifier le mucus des bronchodilatateurs et surtout alors des antibiotiques et des antibiotiques inhalés parce qu'avant on faisait quand il y avait une grosse bronchite etc on faisait un traitement antibiotique ensuite on l'arrêtait mais en fait la maladie continuait et donc là c'est des antibiotiques inhalés qui ont semble-t-il effectivement eu un effet très important sur de nouveau la préservation le plus longtemps possible des fonctions pulmonaires et puis aussi le traitement immunomodulateur donc ça c'est la partie respiratoire et puis je vous l'ai dit il y avait la partie nutritionnelle puisque les enzymes pancréatiques étaient absents et bien ceux-là on peut les apporter donc ces enzymes pancréatiques il y a aussi des déficits en vitamines liposolubles donc on va les apporter des compléments nutritionnels et une surveillance si vous voulez et du poids de la croissance des enfants pour être sûr qu'il n'y a pas de déficit de croissance donc ça c'est tiré d'un article très récent qui montre effectivement ce traitement quand même très complexe je crois qu'ils disent que le traitement mucovisidos c'est deux heures par jour pour le patient je me rappelle d'ailleurs je crois que c'était ici un colloque que j'avais organisé il y a pas mal d'années sur ce qu'on appelait les gènes modificateurs comment se fait-il que pour une maladie donnée quelquefois pour la même mutation il y ait des expressions cliniques très différentes et les généticiens ont cette réponse toute faite c'est qu'il y a notamment dans le reste des variants génétiques de notre génome ce qu'on appelle des variants modificateurs qui vont modifier la manière dont la mutation responsable de la maladie s'exprime etc. mais il y a aussi des variants d'environnement et Claude Ferret qui avait dit cette chose très dérangeante je trouve mais c'est un grand spécialiste de la mucoviscidose que l'un des facteurs importants dans la sévérité et la survie des patients c'est le niveau socio-économique des parents parce que pour pouvoir lutter contre la mucoviscidose il faut se déplacer il faut aller il faut aller voir les spécialistes il faut vraiment se battre même si effectivement il y a des choses qui sont prises en charge tout n'est jamais complètement pris en charge donc c'est juste pour rappeler qu'effectivement il n'y a pas que les gènes qui vont jouer dans l'expression d'une maladie et puis dans cette revue en tout cas dans ce traitement standard et puis quand les poumons arrivent vraiment fin de course il y a une une autre possibilité qui est celui de la transplantation pulmonaire et donc cette statistique au niveau international que 2900 malades souffrant de mucoviscidose ont bénéficié d'une transplantation pulmonaire entre 1995 et 2006 et en France en 2006 un tiers des transplantations pulmonaires étaient pour des jeunes adultes disons ou des enfants enfin des adolescents ou jeunes adultes ayant une mucoviscidose alors c'est un traitement qu'on qu'on réserve à ceux je crois qui n'ont dont on peut estimer vu l'état clinique qui n'ont plus qu'un ou deux ans à vivre en moyenne et la médiane de survie de cet article de 2009 disait qu'il était de 64 mois donc il y a un effet net sur la survie mais enfin c'est pas une cure dans beaucoup de cas voilà je vous avais montré la dernière fois ce ce schéma en disant voilà quand on trouve le gène on a une boîte noire pour comprendre les phénotypes cliniques dans le cas de la mucoviscidose on connaissait quand même déjà ces anomalies électrolytiques on connaissait déjà un peu des choses donc quand on a trouvé le gène c'était un canal chlore ça n'a surpris personne on s'y attendait c'est un peu ce qu'on cherchait et donc on a assez vite compris l'effet des mutations sur l'expression du gène et la fonction de la protéine et j'y reviendrai parce que c'est quelque chose maintenant qui a une importance dans les recherches thérapeutiques l'effet sur l'organisme il semble que le modèle animal le modèle souris n'a pas été très très utile parce que les souris qui sont déficitaires dans le gène CFTR ne font pas les anomalies respiratoires qui sont importantes dans cette maladie donc c'est pas un très bon modèle pour je dirais préclinique et donc ensuite pour la pour les aspects de traitement effectivement qu'est-ce qu'on peut faire thérapie génique c'est la première idée maladie génétique qui a un gène déficitaire ou un gène anormal est-ce qu'on peut apporter le bon gène donc j'en parlerai un peu l'action sur l'expression ou le niveau de l'activité protéine de la protéine et donc ça c'est ces nouvelles thérapeutiques dont je vais parler et puis le traitement symptomatique dont j'ai déjà parlé ça c'est toujours ce que j'avais dit la dernière fois mais en grâce c'est effectivement donc les choses qui sont les les stratégies qui sont à l'heure actuelle utilisées pour développer des thérapeutiques pour la mycoviscidose et plutôt que stimuler l'expression du gène c'est en général on se dit c'est stimuler la transcription c'est à dire on va avoir plus de messagers ça c'est pas ce qu'on fait pour la mycoviscidose là c'est plutôt pour certaines mutations qui font que en fait il y a un ARN messager qui ne peut pas être traduit en protéine il y a des tentatives de corriger l'expression du gène et de permettre cette traduction et autrement donc stimuler l'activité de l'enzyme ou la stabilité de la protéine et puis apporter la cellule manquante ou défectueuse dans ce cas la transplantation pulmonaire c'est finalement apporter si vous voulez l'organe défectueux c'est juste pour replacer voilà alors en 1989 c'est après une course effrénée entre plusieurs laboratoires dont un qui était bien connu des gens de Cochin qui était celui de monsieur Bob Williamson n'est-ce pas Jean-Claude Kaplan donc c'est du côté des Etats-Unis que donc après cette course effrénée l'identification du gène de la mycoviscidose par une collaboration entre un groupe de Toronto Lapchichoy un brillant chercheur d'origine chinoise qui est retourné d'ailleurs à Hong Kong depuis une dizaine d'années au moins quelqu'un qui est plutôt spécialiste de physiologie cellulaire Jack Riordan et Francis Collins qui était un généticien américain qui l'est toujours et qui est devenu directeur du NIH donc quelqu'un qui a très bien réussi Lapchichoy aussi je crois qu'il est devenu vice-président de l'université de Hong Kong voilà et donc il célèbre la découverte et puis cette couverture que m'avait beaucoup impressionné à l'époque donc en septembre 89 de la revue Science où on voit en fait la mycoviscidose à cette c'est pas une particularité c'est assez fréquent dans les maladies récessives mais c'est particulièrement poussé dans la mycoviscidose d'avoir des mutations qui sont plus fréquentes dans certaines populations que dans d'autres et qui sont liées à des environnements chromosomiques qu'on appelle des haplotypes particuliers et ces haplotypes ont été très importants pour arriver à savoir exactement où était le gène donc ces couleurs sont les différents haplotypes qui ont été trouvés et qui ont permis de dire que voilà le gène il devait être là et là où est le gène il y a cet enfant qui avait 4 ans à l'époque qui s'appelle voilà B7 voilà et et donc tout le monde se disait voilà maintenant on a le gène si on a le gène la thérapeutique ça va aller vite c'était en fait la première maladie récessive dont on identifiait le gène par cette stratégie de localisation du gène de plus en plus on se rapproche de plus en plus en 1986 il y avait eu la myopathie du chêne mais c'est un gène lié au X donc on savait déjà que c'était sur le chromosome X au départ quand la recherche sur la mycoviscidose a été faite on ne savait même pas sur quel chromosome était ce gène donc c'était déjà tout un travail de trouver qu'il était sur le chromosome 7 et peu à peu se rapprocher et en plus pour Duchesne il y avait un patient qui avait ou même quelques patients qui avaient des anomalies chromosomiques particulières qui indiquaient tout de suite le gène il est par là il n'y avait aucune de ces anomalies chromosomiques qui indiquaient pour la mycoviscidose où était vraiment le gène sur le chromosome 7 donc ça a été à l'époque avec les stratégies de l'époque un travail tout à fait considérable et un autre généticien qui était très connu à l'époque Peter Goodfellow qui faisait un éditorial dans Nature en disant les implications de ce succès de la recherche seront profondes il y aura évidemment beaucoup de choses qu'on va apprendre en biologie de base et en physiologie cellulaire mais le plus grand impact sera médical et 20 ans après tout un article dans Nature pour fêter les 20 ans ou pour célébrer les 20 ans de cette découverte donc en 2009 avec sur la photo et bien c'est le même enfant qui tient ce numéro de Science où il y avait sa photo où ils disent d'ailleurs qu'effectivement s'ils ont pu prendre en photo c'est qu'il y a eu des améliorations de traitement mais ces améliorations de traitement n'ont rien à voir avec la génétique elles sont indépendantes la génétique n'a rien à y faire et donc la prédiction de Peter Goodfellow était erronée du point de vue de l'impact médical et comme Jack Riordan c'est celui-là qui le dit maintenant finalement cette maladie a plus contribué à la science que la science a contribué à la maladie c'est-à-dire on a appris beaucoup de choses sur des mécanismes biologiques et jusqu'à présent peu de résultats au point de vue thérapeutique ceci dit ça a quand même bouleversé complètement le diagnostic puisque là maintenant on peut avoir des diagnostics tout à fait précis grâce à la recherche des mutations le conseil génétique et c'est-à-dire quel est le risque de récurrence et la possibilité de savoir quelles sont les personnes les femmes à risque ou les couples à risque d'avoir des enfants atteints et le diagnostic prénatal qui est évidemment un pisalé mais voilà qui est quand même quelque chose qui est un résultat direct de l'identification donc voilà comme ils disent ici le progrès médical a été impressionnant et c'est ce qui explique pourquoi B7 qui a 24 ans maintenant a un futur mais c'est pas par la la découverte du gène que ça a été possible et ils disent à l'époque en 89 tout le monde se disait ah la thérapie génique c'est ce qui va permettre d'avancer et ce qu'ils disent 20 ans après et je dirais maintenant on est 26 ans après la thérapie génique n'a jusqu'à présent pas ajouté une seule année de vie à quelques malades que ce soit et là je Francis Collins donc l'un des découvreurs du gène et qui est devenu donc directeur du NIH c'est très important faisait toujours dans Science en 92 un article de revue où il concluait voilà on a déjà appris beaucoup de choses sur ce gène qui code pour un canal chlore qui est régulé par l'AMP cyclique et par des phosphorylations dépendantes de 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 l'ATP et qui régule l'ouverture du 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 canal chlore il y a plusieurs approches pour des thérapies pharmacologiques mais surtout la possibilité de thérapie génique de succès en thérapie génique aux cellules épithéliales du des bronches des voies aériennes et quelque chose qui est l'objet de recherches intensives et donc on espère que tout ça ça va marcher et là c'est on a moyen de chercher grâce à web of science combien il y a de publications par exemple sur mucoviscidose et gene thérapie et vous voyez que ça a commencé très vite premier papier en 1991 je rappelle que le gène a été identifié fin 1989 donc vous avez déjà des papiers qui parlent de thérapie génique ou préparer en tout cas les vecteurs etc. pour la thérapie génique et puis on se disait voilà en plus finalement c'est des cellules qu'on peut atteindre facilement puisqu'elles sont c'est les cellules épithéliales donc qui qui forment la paroi des voies respiratoires donc en aérosolisant les vecteurs etc. on aura un accès très facile à ces cellules et vous voyez c'est allé très vite et je dirais un pic vers 1997 et puis ça commence à baisser et puis là j'ai mis une flèche rouge avec un nom qui est celui de Jess Gelsinger et Jess Gelsinger c'est un jeune américain de 19 ans qui avait une autre maladie génétique déficit en ornithine transkarmabilase et où il y a eu un essai clinique de thérapie génique avec un vecteur adénoviral fait je crois à Philadelphie et contrairement au protocole qui était approuvé ils ont donné des doses beaucoup plus importantes du vecteur adénoviral que ce qui était prévu et en fait il est mort d'une réaction inflammatoire extrêmement violente à cette thérapie génique ça a été donc le premier il n'y en a pas eu beaucoup de gens qui sont morts des suites de la thérapie génique mais en fait ça a été un coup d'arrêt notamment aux Etats-Unis sur les recherches sur la thérapie génique en France ça a été poursuivi grâce notamment je dirais il faut le dire à l'AFM qui a continué à croire et à soutenir notamment le laboratoire d'Alain Fischer maintenant professeur au Collège de France parce que vraiment il a fait des choses tout à fait majeures en thérapie génique mais pour la mucoviscidose on s'est aperçu que finalement ce qu'on croyait être intéressant n'était pas du tout parce que notamment ce mucus très épais évidemment ne favorise pas l'accès des cellules aux vecteurs viraux d'une part et puis c'est une protéine qui est assez assez longue et donc il y a probablement du mal à rentrer dans certains vecteurs et en tout cas vous voyez qu'ici il y a encore des papiers qui parlent de thérapie génique la mucoviscidose je n'ai pas vérifié est-ce que c'est vraiment des papiers sur la thérapie génique ou simplement qu'ils citent comme application possible la mucoviscidose mais vous voyez que ça a beaucoup diminué et par contre je vais vous parler un peu plus tard de cette nouvelle molécule thérapeutique l'ivacaftor et là vous voyez ça commence en 2011 je crois 12, 13, 14, 15 voilà et vous voyez que il y a maintenant en 2014 il y avait plus de publications où vous avez dans le dans l'abstract à la fois mucoviscidose et ivacaftor que de publications sur mucoviscidose et thérapie génique donc alors donc très vite évidemment la protéine le gène est séquencé et c'est en fait une il code pour une protéine qui appartient à une famille de protéines qui est bien connue de transporteurs qui sont les transporteurs de type ABC dont on sait qu'ils sont stimulés par l'ATP le A c'est le A de ATP et donc très vite donc c'est une protéine transmembranaire évidemment comme c'est un canal qui est à la membrane il faut qu'il y ait partie donc de de domaines transmembranaire un domaine régulateur c'est lui qui va réguler l'ouverture ou la fermeture du canal chlore en étant sujet à des phosphorylations et puis le le nucleotide binding fold qui est effectivement celui qui va lier l'ATP donc voilà un nombre très important de mutations très diverses de tous les types vous avez des faux sens c'est à dire un acide aminé remplacé par un autre des non sens c'est à dire qu'à un moment vous avez un codon stop qui est à un endroit du gène bien avant la fin du gène ça c'est les différents exons du gène il y a 27 exons c'est un gène relativement complexe donc les mutations non sens vous avez des mutations qui entraînent des décalages du cadre de lecture donc vous avez beaucoup également des petites déletions ou insertions d'un d'un seul acide aminé dont une qui est delta F508 c'est à dire la déletion d'un codon qui code pour une phéninanine à la position 508 et pourquoi on en parle particulièrement et bien c'est que 90% c'est la mutation en tout cas dans les pays européens qui est la plus fréquente c'est 70% en nombre des mutations et cela veut dire qu'en fait 90% des patients ont au moins une mutation delta F508 et environ 50% sont homozygotes c'est-à-dire les deux allèles sont delta F508 et ça c'est important parce que vous allez voir qu'il y a des travaux pour essayer de trouver des thérapeutiques spécifiques de la mutation delta F508 parce que si on avait quelque chose pour la mutation delta F508 dans les pays européens en tout cas ça pourrait concerner 90% des patients d'ailleurs une chose c'est il y a je crois les pays asiatiques et les populations d'origine africaine la fréquence de la mycovisitose est bien moindre surtout une maladie je dirais européenne voilà des anomalies d'épissage aussi donc voilà là ce papier non ça c'est pas du papier de 92 c'est un papier plus récent à l'heure actuelle je crois qu'il y a même plus de 1900 mutations différentes qui ont été trouvées dans ce gène mais comme dit certaines sont particulièrement importantes par exemple il y a une mutation non sens qui est particulièrement fréquente dans la population juive achkénase delta F508 qui est une mutation très ancienne qui a probablement 15 000 ou 20 000 ans et qui est donc très fréquente dans la population européenne en général etc alors il y a eu un effort particulièrement important de faire une classification fonctionnelle de de ces mutations et donc là je crois que j'ai 4 classes mais maintenant il y a des gens qui ont rajouté récemment classe 5e ou 6e mais disons c'est pas très important pour ce que j'ai à raconter donc la première donc le gène évidemment sur le chronodome 7 dans le noyau doit être transcrit pour donner un ARN messager et cet ARN messager doit être traduit en protéines donc ça c'est l'expression je dirais du gène alors vous avez la les mutations de classe 1 sont celles où l'expression du gène est très diminuée notamment la plupart des mutations de cette classe sont des mutations qui font que le messager est produit mais n'est pas fonctionnel soit parce qu'il y a une mutation stop une mutation non sens soit par une mutation dite frame shift décalage de cadre de lecture donc le messager est incapable de conduire à la synthèse d'une protéine complète donc ça c'est la classe 1 donc par exemple ces deux mutations j'arrive plus à voir le ah voilà ces deux mutations qui sont G542X ça veut dire qu'une glycine est remplacée par un codon stop ici une arginine est remplacée par un codon stop donc la protéine va s'arrêter une protéine tronquée qui n'a évidemment pas d'action donc première classe toutes les autres classes sont des classes où il va y avoir des faux sens ou éventuellement cette delta F508 où il y a un acide aminé manquant et donc cette classe 2 la protéine est produite mais parce qu'il y a un acide aminé qui manque ou parce qu'il y a un acide aminé qui n'est pas le bon le repliement de cette protéine ne va pas être correct et elle va rester en général dans le réticulum endoplasmique où elle va être détruite parce qu'il y a des systèmes qui reconnaissent les protéines qui ne sont pas ce qu'on appelle foldées qui ne sont pas repliées de manière correcte sont reconnues par un système c'est une mauvaise protéine il faut la détruire et donc ces protéines vont être vont rester dans le réticulum endoplasmique être instables et ne vont pas aller jusqu'à l'appareil de Golgi où comme pour des protéines de membrane elles doivent être modifiées notamment glycosylées puisque les protéines de membrane sont en général des protéines qui sont modifiées par glycosisation adjonction de sucre complexe donc delta F508 fait partie de cette classe où la stabilité le processing et notamment le trafic vers Golgi est déficient ensuite elle a pu arriver au Golgi et être glycosylée mais là on va avoir deux classes qu'on va dire plus fonctionnelles l'une c'est que la régulation par l'ATP est déficiente elles ne sont pas régulées par l'ATP et c'est l'ATP qui qui stimule l'ouverture du canal ionique celui qui permet les flux de chlore et donc là je parlerai notamment d'une mutation qui s'appelle G551D qui est l'une de ces mutations de la classe 3 et puis il y a ensuite la classe 4 où en fait la conduction d'isions bien que la stimulation par l'ATP ait lieu il y a des anomalies le canal ne peut pas s'ouvrir correctement et donc les ions ne peuvent pas passer voilà ces différentes classes vous verrons pourquoi c'est important alors à partir de cette définition des différentes classes il y a eu des recherches qui ont porté sur non pas comment compenser la perte de fonction en général du gène ou de la protéine CFTR chez tous les patients mais comment compenser ou corriger l'effet de types de mutations particuliers et la première des choses c'est la classe 1 et notamment tout ça c'est lié à ces mutations où un codon qui correspond à un acide aminé donné est par mutation transformé en un codon stop or on sait qu'il y a certains antibiotiques antibactériens qui ont la possibilité de permettre au système de synthèse protéique de passer au travers d'un codon stop c'est-à-dire au lieu le codon stop c'est en principe celui qui physiologiquement dit la protéine s'arrête là mais certains de ces antibiotiques induisent en erreur le mécanisme ribosomique de traduction et permettent là où il y a un codon stop avec une efficacité plus ou moins grande mais d'introduire un acide aminé et donc de poursuivre la synthèse protéique alors donc on s'est dit ça pourrait être très intéressant ces antibiotiques sont déjà connus problème c'est des antibiotiques qui sont aussi associés à des problèmes de risque important de surdité si on les donne trop longtemps et à trop forte dose et pourquoi parce que en fait dans la mitochondrie le système ribosomique ressemble plus au système bactérien qu'au système des cellules eucaryotes et donc le ribosome des mitochondries est particulièrement sensible à ce type d'antibiotiques et en fait vous avez une surdité mitochondriale qui est liée à l'utilisation de ces antibiotiques je connais notamment un prix Nobel qui a eu son prix Nobel pour l'analyse structurelle des ribosomes et qui a un appareil auditif et je lui avais demandé qu'est-ce qui se dépassait c'était une surdité liée à l'utilisation de ce type d'antibiotiques quand il était quand il était gosse voilà bref alors ce que les gens se sont dit notamment une boîte pharmaceutique qui s'appelle PTC PTC Therapeutics peut-être que en faisant des en partant de ces antibiotiques et en faisant des variations on arrivera à trouver des molécules qui sont à la fois plus efficaces pour passer au travers de ces codons stop et d'autre part qui n'auront pas ce problème de toxicité mitochondriale et auditive et donc au départ des essais cliniques juste pour voir c'est ce qu'on appelle le proof of principle et proof of principle on peut mesurer l'activité du gène CFTR au niveau de l'épithélium nasal donc c'est pas très invasif on peut faire de l'électrophysiologie pour voir la conduction au chlore dans l'épithélium nasal donc voyez ici des essais entre 2001 et 2007 et notamment où voie nasale et où on mesure surtout la la différence de potentiel nasale donc voilà c'était ce qu'on appelle les proof of concept c'est est-ce qu'on arrive par ce type de stratégie à récupérer un peu d'activité CFTR et puis après à partir de 2008 donc PTC therapeutics ont développé une nouvelle molécule qui s'appelle la thalurène alors l'intérêt éventuel de ce type de molécules qui permettent de passer des codons stop c'est qu'il y a des tas de malades avec des maladies génétiques différentes qui sont dues au fait qu'il y a un codon stop prématuré il y a certains myopathes c'est pas la majorité mais il y a il y a il y a pas mal d'autres maladies donc on peut se dire que si on avait quelque chose qui permettait de de passer au travers de codons stop ça serait utile non seulement pour les patients avec mucoviscidose qui ont un codon stop mais pour d'autres maladies ça serait finalement une thérapeutique spécifique d'un type de mutation plutôt que d'un type de maladie donc d'où l'intérêt potentiel et donc il y a eu des essais cliniques aussi à thalurène et pour la myopathie de Duchesne simplement voyez ici essais 2008 2010 2011 est-ce qu'il y a des résultats quand il y a un moins c'est qu'il n'y a pas d'efficacité clinique quand il y a NA c'est-à-dire que l'efficacité pour ce paramètre alors oui excusez-moi ça c'est le VEMS c'est le paramètre très utilisé pour la fonction respiratoire c'est le volume expiré maximum par seconde vous demandez aux gens d'expirer de faire une expiration forcée la plus forte possible et vous mesurez la force de cette expiration c'est un test qu'on fait aussi pour les gens qui ont de l'emphysème etc c'est un test d'efficacité pulmonaire voilà donc voyez le test VEMS à talurène il a été mesuré mais pas pas d'efficacité clinique et là mais c'était sur des petits nombres de patients 23 30 19 patients c'est pas toujours placebo et puis plus ici ça veut dire qu'au niveau du potentiel nasal il y a un peu de réponse vous voyez il y a vous pouvez avoir une croix deux croix trois croix donc une croix c'est qu'il y a une réponse mesurable mais qui n'est pas extrêmement forte qui montre qu'effectivement il y a eu quand même un effet biologique même si cet effet biologique ne montre pas un intérêt très grand du point de vue clinique ça c'est la mesure du chlore qui est un autre paramètre qui peut être testé chlore dans la sueur donc juste je vais remontrer parce que là je m'étais dit 2011 dernier essai négatif est-ce qu'on est toujours à des choses pas très très positives et donc il y a un résultat qui a été publié très récemment juillet 2014 dans l'Ancet Respiratory Medicine sur un essai de grande envergure puisqu'il a impliqué 238 patients venant de 36 sites cliniques dans 11 pays donc vous voyez c'est des choses qui sont quand même très très difficiles à monter de tels essais cliniques et c'est un essai clinique qui durait 48 semaines de traitement donc c'est quelque chose déjà de sérieux c'était un essai randomisé sur le choix des patients qui seront dans le groupe placebo ou le groupe double blind placebo contrôle donc disons ce qu'on appelle un essai vraiment très très sérieux et c'était donc uniquement pour des patients qui avaient au moins un allèle avec une mutation non sens et qui étaient âgés d'au moins 6 ans et qui avaient une force expiratory volume de 40% c'est à dire qu'ils n'étaient pas complètement ils avaient quand même encore une potentialité de fonction respiratoire même si elle était déjà abaissée et résultat des courses donc ils mesuraient aussi le chlore dans le test à la sueur etc et le test respiratoire forced expiratory volume n'a pas eu de différence entre ceux qui étaient traités par la tullurène et placebo alors ils ont perdu un peu moins vous voyez ceux qui ont été traités ont perdu pardon 2,5% de de force respiratoire pendant les 48 semaines contre 5,5% pour les placebos mais cette différence n'est pas significative mais on pourrait se dire que elle pourrait commencer à l'être mais enfin c'est une différence quand même qui n'est pas très très importante il n'y a pas eu aussi de différence dans le nombre d'épisodes pulmonaires de poussée pulmonaire alors la seule chose qui dit c'est toujours je vous avais parlé la dernière fois les analystes post hoc c'est dire ça n'a pas marché mais alors on va essayer de voir est-ce que quand même dans une sous-classe de patients on a de quoi espérer quelque chose et alors ils disent oui chez les patients qui n'utilisaient pas la topbramycine inhalée on a trouvé plus de différence du point de vue de la FEV et des pulmonaires exacerbations donc des épidodes pulmonaires dans la thalurine group et voilà c'était nominalement significatif mais c'est du post hoc donc ça dit simplement que peut-être il y a quand même un petit effet et voilà mais d'autre part on peut se demander pourquoi est-ce que alors est-ce que ceux qui n'utilisaient pas cette topbramycine est-ce que c'était des patients qui avaient une sensibilité particulière à cet antibiotique et donc qui ne pouvaient pas l'utiliser parce que sinon on pourrait se dire pourquoi ne l'utilisait-il pas donc pas très très intéressant et puis là il y a d'autres essais cliniques pour la classe 2 et un essai clinique pour la classe 3 donc la classe 2 je vous dis c'est ces protéines qui à cause d'une anomalie touchant un seul acide aminé soit absent dans le delta F508 soit c'est pas le bon à un endroit donné vont rester au niveau du réticulum endoplasmique et ne vont pas aller à la membrane donc et vont être en général détruits et donc la question c'est est-ce que on peut avoir ce qu'on appelle des correctors c'est-à-dire des molécules qui vont permettre d'avoir un repliement meilleur par exemple avec ce qu'on appelle des molécules chaperones qui vont permettre un recrutement qui va permettre d'aller au Golgi va permettre d'aller à la membrane et après ça dépend est-ce que finalement cette protéine qui a finalement arrivait à la membrane est-ce qu'elle est efficace et que si elle n'était pas c'est parce qu'elle n'arrivait pas au bon endroit et on sait que pour delta F508 si on arrive à la mettre à la membrane elle a non pas l'efficacité d'une protéine normale mais elle a quand même une certaine efficacité donc on se disait si on arrive à mettre delta F508 à la membrane on a déjà gagné quelque chose donc ça c'est les correcteurs alors il y avait déjà des correcteurs qui avaient été trouvés comme le phénylbutyrate mais où il fallait donner des doses 19 grammes par jour entre 20 et 40 grammes par jour et avec un effet au niveau nasal mais même pas un effet sur le chlore etc on ira ici on va parler de VX c'est pour Vertex c'est une boîte américaine une boîte pharmaceutique américaine dont l'un des des cibles majeures c'est la mycoviscidose donc on va parler de cette molécule mais qui n'a pas eu un effet très important un peu sur le chlore sur un essai sur 72 malades et puis il y a 4 ou 5 ans j'avais invité un collègue ici un collègue de Poitiers qui avait fait du très beau travail c'est un physiologie cellulaire de physiologie cellulaire suggérant qu'une molécule chaperone qui est utilisée notamment pour la maladie de Gaucher qui s'appelle le myglustat pourrait être intéressante pour arriver à corriger Delta F508 elles permettent d'aller à la membrane donc il y avait des données de biologie cellulaire qui étaient vraiment convaincantes suffisamment convaincantes pour convaincre une boîte pharmaceutique suisse Actelion de lancer un essai clinique un essai clinique sur peu de malades sur 11 malades mais qui visiblement n'a pas eu de succès donc je crois que c'est une chose qui est abandonnée et puis on va passer à la classe 3 l'ivacaftor donc la classe 3 je vous ai dit c'est ces mutations qui font que la protéine va à la membrane mais qu'elle ne peut pas être régulée par l'ATP et activée et donc elle reste à l'état inactif et le canal chlore ne fonctionne pas et là vous voyez qu'il y a eu des essais cliniques et vous voyez ici 3 croix pour la correction du chlore dans la sueur et 2 croix sur ce qui est encore le plus important pour le test fonctionnel VUMS donc je crois que je vais laisser 5 minutes de repos et je vais vous raconter la suite de cette histoire qui est à la fois une jolie histoire mais qui pose d'autres problèmes parce que c'est vraiment une molécule qui a un intérêt clinique évident et qui est maintenant utilisé mais voilà c'est C'est parti !